Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fixé le câble de chargeur de laptop. Comme vous pouvez le voir, il a été brûlé. Donc, d'abord, vous devez retirer la partie brûlée et ensuite l'isolation de votre câble autour de 3 à 4 cm. Vous pouvez voir que la brûlée négative est autour du plus et entre nous avons aussi une isolation brûlée. Donc, nous allons tourner cette brûlée pour faire comme un fil unique. Nous faisons le même pour les autres extrémités. Donc, essayez de la retirer sans ne pas de brûler toute cette petite brûlée. Donc, c'est la partie minus. Nous faisons le même, nous twistons et nous faisons une brûlée unique. Donc, maintenant, nous avons deux choses qui sont symétriques. Donc, maintenant, nous allons nettoyer le brûlée. Donc, nous allons mettre le brûlée sur le brûlée. avec la station brûlée, comme ça. Donc, lentement, partout, homogénéement, mais pas trop loin pour éviter que vous commencez à placer l'isolation. Vous ne voulez pas que les plus et minus sont en connexion. Et aussi, il va donner de la flexibilité, ce qui n'est pas mal pour la résistance. Donc, nous faisons le même pour la seconde brûlée. Et maintenant, nous positionnons les deux extrémités. Et, avec une penne, je vais voir où j'aimerais connecter les brûlées. Par exemple, les brûlées brûlées seront connectées à cette petite zone, dans laquelle j'ai essayé de colorer en noir. Donc, c'est l'arrière de la connexion. Cela signifie que l'extrémité du brûlée brûlée, ici, sera retirée. Je fais aussi un autre brûlée. Mais, c'est juste pour montrer que cela sera sur le brûlée métallique, et pas avec l'isolation. Parce que je ne peux pas écrire sur la partie métallique. Donc, ici, je remercie l'extrémité que nous n'avons pas besoin. Donc, ici, c'est l'arrière dont j'aimerais connecter le brûlée brûlée. Donc, le plus. Je remercie l'isolation. OK. Et maintenant, je vais mettre du temps. Avec la station de sol. Le brûlée était un petit peu twist. OK. Maintenant, ce pass est terminé. Nous faisons le même pour l'autre extrémité. Donc, on remercie la protection. Le brûlée. Et, encore une fois. Le brûlée avec la station de sol. Et, encore une fois. Exactement. Donc, maintenant, je vais ajouter un tube de l'isolation. Un tube de l'isolation. Un tube de l'isolation. Un tube de l'isolation. Et un gros. Donc, pourquoi j'ai ajouté deux ? Le petit. Le brûlée, c'est juste pour faire plus de protection. Parce que je me sens que ce brûlée blanc n'est pas vraiment très bon. J'ai vu de l'isolation. Je l'ai vu de l'isolation. Et ensuite, notre brûlée est plus grand. Pour protester maintenant la connexion. Et maintenant, avec l'outgun, je fais pour finir l'isolation. Donc, dans les deux directions, pour le faire bien. Maintenant, j'ai ajouté une petite, pour protéger le maximum de l'outil qui n'a pas de protection. Et aussi protéger la base de l'outil. Une partie longue pour les autres extrémités. Et maintenant, nous ajoutons un tube vert de shrinkage, plus grand, et nous commençons le soldering. Ok. Et maintenant, nous mettons le verre. Et encore, un peu de l'air chaud pour shrinker le tube. Et pour finir l'isolation, nous pouvons ajouter un peu de tape spéciale pour protection électrique. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Et maintenant, on va le voir. Et maintenant, il est terminé. Et je peux charger encore mon PC. Donc, merci beaucoup. Et... ... 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